Musique Le rythme dans la peau, let the beat go down. J'aime bien quand vous parlez de la foire de Paris. C'est bien la foire de Paris. Ça me rappelle tellement de souvenirs, les camelots, tous ceux qui présentent les nouveaux produits, le concours Lépine. Donc vous êtes allé sur place ? On est allé sur place. Vous savez, finalement, quand on réfléchit bien, la foire de Paris, c'est le plus grand centre commercial en France. Il y a des milliers et des milliers de mètres carrés d'exposition puisque ça englobe l'ensemble du parc de Versailles, de la porte de Versailles. C'est gigantesque. D'accord ? C'est sept bâtiments. C'est énorme. Comment vous dire ? Effectivement, vous y trouvez tout ce que vous voulez. Et les marques, généralement, font en sorte que leur service R&D ait conçu des innovations spécifiquement pour la foire. Il y a beaucoup de produits qui sortent à l'occasion de la foire. C'est vrai, notamment dans le cas de l'électroménager. On en parle régulièrement en cette chronique, d'ailleurs, pour souligner ces innovations. Et cette année, il y a une autre actualité. C'est un nouveau grand prix de l'innovation, mais qui, cette fois-ci, ne concerne pas l'électroménager, mais l'habitat. Et l'habitat intelligent. De plus en plus, aujourd'hui, on a des objets connectés dans tous les sens. Demain, nos tablettes et nos smartphones seront complètement incontournables pour gérer la vie de la maison. C'est comme ça. Ça rend beaucoup de services. Et vous allez voir quelques innovations que nous avons sélectionnées. Il y a même des gagnants. Mais ça, on vous le dira après. Pour l'instant, voici les images. On a souhaité créer pour la première fois le grand prix de l'innovation de l'habitat intelligent parce qu'on s'est rendu compte que les consommateurs ont vraiment besoin d'informations dans ce domaine. Et notamment sur les sujets de l'éco-responsabilité, de la domotique au service de la sécurité, du végétal qu'on a envie de rentrer chez soi. Et donc, on a envie d'avoir des informations pour l'appliquer chez soi. En France, se produisent 375 000 cambriolages par an, ce qui représente quand même un cambriolage toutes les 75 secondes. Pour pallier à tout ça, nous présentons un cumul d'innovations. Tout d'abord, notre dispositif Choc qui permet un déclenchement du système lorsque le cambrioleur est encore à l'extérieur grâce à la sirène. Si ce dernier vient à s'introduire, une prise de photo. L'innovation, le brouillard anti-cambriolage, projection de fumée à travers l'habitation, mise en fuite rapide de l'individu grâce au facteur stress. Ça, c'est un potager, d'accord, il est plus grand que moi, mais il est conçu pour un appartement. Alors au choix, tomate, courgette ou fraise ? Près de 6 habitants sur 10 nous disent vouloir investir dans des appareils connectés. Et ça se démocratise dans notre univers quotidien parce que les prix sont beaucoup plus abordables. C'est un nouveau système connecté qui s'adapte aux radiateurs de dernière génération. Il va vous permettre de contrôler votre système de chauffage par votre smartphone ou votre tablette, mais aussi et surtout, ça va vous permettre d'avoir un système qui analyse votre comportement. Il va détecter, par exemple, si une fenêtre est mal fermée, si une pièce est anormalement chauffée alors qu'elle est inoccupée, pour vous proposer meilleur confort et plus d'économie. Vous aviez déjà vu une chaudière dans son intimité ? C'est une pompe à chaleur mais qui fonctionne au gaz. L'air intérieur peut être jusqu'à 5 fois plus pollué que l'air extérieur et on essaye d'y remédier. Notre solution est innovante et 100% connectée et va rendre nos fenêtres de toit intelligentes. Grâce à son capteur, qui mesure en continu le taux de CO2, d'humidité et la température, la solution va commander l'ouverture des fenêtres de toit pour renouveler l'air intérieur et assurer un confort de vie optimal. C'est incroyable, vous avez l'encéntie. C'est étonnant. Qui voulez-vous récompenser ? Ils ont tous des idées incroyables. Et en fait, dans notre sélection, la plupart des produits que nous avons choisis ont reçu un prix. Donc ça, c'est super. Le gagnant, and the winner is, en or, s'il vous plaît, le dernier produit présenté, c'est-à-dire la fenêtre de toit ou plus exactement, le procédé qui consiste à rendre cette fenêtre intelligente qui apprend votre comportement, votre mode de vie et qui s'y adapte. C'est-à-dire, s'il y a trop, par exemple, de fumée chez vous, enfin, trop de CO2 pour une raison X ou Y, bien, la fenêtre va s'ouvrir toute seule et se refermer quand c'est le moment. Voilà. Mais ces fenêtres, déjà, s'adapter à la météo. Il pleut, ça se ferme. Il fait très beau. Il y a besoin d'aération. Ça s'ouvre. C'est vrai que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Donc, vous voyez, les fabricants tiennent compte de ça aussi. Il y a un côté écologique, de toute façon, qui n'est pas contradictoire avec la domotique et avec le fait qu'aujourd'hui, tout va se piloter non plus par télécommande, mais par le biais des smartphones ou tablettes. Merci beaucoup, Isabelle. Vous, durant la semaine, là, on a découvert un type qui nous permet d'attacher sa couette rapidement sans avoir à passer à l'intérieur et tout ça. C'était une super idée, ça aussi. Merci beaucoup, Isabelle. À plus tard. La Foire de Paris, c'est jusqu'au 8 mai. C'est la porte de Versailles, si vous passez dans le coin.